Rabbi Nachman de Brest-Lev, c'est si on n'applique pas la Torah, comment faire tes chouva ? De A jusqu'à Z. Le commencement est la fin de tout. Donc plus on lit la Torah de Rabbi Nachman, Rabbi Nachman ici nous apprend, et plus on arrive à s'imprégner en nous, à se graver en nous, la face de Rabbi Nous, son échama, son cerveau. Et grâce à ça, on va changer, Bezrat Hachem. Mes amis, ce soir, on rentre dans le jour où Rabbi Israël a reçu le pétèque. Rabbi Israël, Berodesser, n'a pas jeûné le 17 Tammuz parce qu'il était malade. Il a mangé un petit peu avant le lever du jour. Et il est rentré dans une tristesse pendant 4 jours, 5 jours. Et le cinquième jour, vers le soir, vers l'ashkia, il a trouvé le pétèque. Donc Rabbi Israël, il a reçu le pétèque aujourd'hui et demain. C'est-à-dire en fait, demain soir, un petit peu avant l'ashkia, Rabbi Israël a reçu le pétèque. Le pétèque, c'est la signification que Rabbi Nous est vivant et qu'il est autour de ses élèves et qu'il est proche de ses élèves malgré toutes les chutes. Dans le pétèque, il y a écrit « Ça m'a été très difficile de descendre vers toi. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que malgré là où tu es, malgré ma difficulté, je descends vers toi. Et Rabbi Nous, il dit « Et quand même, « Mon très cher élève, Rabbi Israël l'a dit, cette lettre a été écrite pour tout le monde. » Et Rabbi Nous, il appelle à tout le monde « Mon très cher élève, vous êtes tous mes très chers élèves. » « Pour te dire que j'ai pris un grand plaisir de ton service divin, Rabbi Israël l'a dit, ça a été dit pour nous. » Il dit « Rabbi Nous, à nous tous, il nous dit « Je prends un très grand plaisir de votre service divin, même si vous, vous n'y croyez pas. » Moi, je prends un plaisir parce que moi, je suis dans vos têtes. Moi, je sais tous les combats que vous avez avec le Etzirara. De se lever, de ne pas se lever, faire chatsot, ne pas faire chatsot, de voir, de ne pas voir, de faire, de ne pas faire. Je vois, je vois dans votre cerveau tous les travaux, tout le combat que vous faites. Ne croyez pas que je ne le vois pas. Cette lettre, mes amis, c'est l'espoir le plus grand au monde. Cent ans après la mort de Rabenu, Rabenu nous envoie une lettre en nous disant « Je suis encore vivant, je suis encore là, je suis derrière chacun de vous tous, celui qui étudie mes taurotes. » Cachez-le ! Donc, c'est un jour qui est très, très grand. Un jour où, aujourd'hui, on peut reprendre sur soi-même, de reprendre tout dès le début, de commencer une nouvelle page avec Hachem, de commencer un nouveau travail, un nouveau service divin et de dire à Hachem, Hachem, je prends sur moi, Bezrat Hachem, de me rapprocher un peu plus de toi en essayant de faire Hatzot le jour. Au moins, vous savez que pendant ces trois semaines, c'est important de faire Tikkun Rachel vers une heure de l'après-midi. S'asseoir par terre et lire le Tikkun Rachel pendant ces trois semaines jusqu'à Tisha B'Av. Ça prend cinq, dix minutes. Tout le monde peut le faire. On va faire montrer à Hachem notre cœur qu'on est là. On pense au temple qui a été détruit malgré qu'on n'a aucun sentiment et qu'on ne comprend pas ce que c'est. Mais voilà Hachem, c'est le peu que je peux faire. De m'asseoir par terre et de m'endeuiller pendant dix minutes en lisant Tikkun Rachel pour ta maison. Combien ça peut faire des grandes choses dans le ciel ? Combien ? Alors, B'Ezrat Hachem, j'invite tous, mes amis, qu'on puisse tous se renforcer, faire honneur au Tzedikim dans le ciel et faire plaisir à Hachem, B'Ezrat Hachem. Chazak ou Baruch Sous-titrage Société Radio-Canada